Bonjour, aujourd'hui on va faire 5 recettes à base de courge butternut et de potimarron. Pour les 3 premières recettes, il nous faut une courge butternut de taille moyenne ou grande. On va commencer par l'éplucher et ensuite on va la cuire. Moi je la fais cuire à la vapeur. Si vous ne voulez pas changer, dans un endroit où il n'y a pas à aller, 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 il n'y a pas à aller. Pendant ce temps, je prépare le quinoa. Il faut un volume de quinoa que je rince au préalable pour deux volumes d'eau. Et on fait cuire tout ça avec une cuillère à soupe de bouillon de légumes pendant 20 à 25 minutes. Ensuite, je vais presser deux gousses d'ail, je les mets dans une poêle avec quelques blocs d'épinards surgelés ou des frais. Une fois cuit, je rajoute quelques dés de tofu japonais, une brique de crème de soja de 200 ml. J'ajoute les dés de butternut cuit, sachant qu'il faut garder 200 g pour le gâteau. Du curcuma, du sel, du poivre et je laisse cuire à feu doux encore quelques minutes. Et j'ai servi avec un peu de yaourt à la grecque végétale et quelques graines de courge. On continue avec le gâteau. On va mixer 200 g de butternut cuites, avec 50 g de poudre d'amande, 50 g de sucre de canne, 100 g de farine d'époutre. Un sachet de poudre à lever, 2 oeufs et beaucoup de cannelle. Et on va faire cuire 30 minutes à 180 degrés. J'ai servi ce gâteau avec un peu de yaourt à la grecque végétale et un peu de cannelle. Il me restait un petit peu de butternut cuites et donc j'ai préparé un smoothie pour les enfants. J'ai passé au blender de la banane, la butternut cuite, du lait végétal avec une cuillère à soupe de purée d'amande et un peu de cannelle. J'ai passé à l'oeufs et à l'oeufs et à l'oeufs et à l'oeufs et à l'oeufs. Avec un potimarron, on va faire deux recettes. Tout d'abord, coupez grossièrement le potimarron et laissez le cuire avec environ 500 g de chou-fleur. Chez moi, il était surgelé. Pour préparer la crème de chou-fleur, versez dans un blender 200 ml de crème de soja avec du sel, un peu d'ail en poudre. Ajoutez le chou-fleur. Ensuite, on va mixer le potimarron. Et on va garder 400 g pour la tarte. Avec ce qu'il reste dans votre mixeur, vous allez rajouter du bouillon de légumes. Et on va mixer. La consistance doit être entre la soupe et la purée. J'ai préparé quelques noix et on va passer au dressage. Je mets une couche fine de crème de chou-fleur, les lasagnes, une couche fine de purée de potimarron et ainsi de suite, sans oublier les noix. Merci. 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 Et on va faire cuire 30 minutes à 200 degrés. Pour préparer la tarte, mixez 400 g de purée de potimarron, 2 oeufs, 200 ml de crème de soja, 100 g de sucre de canne, 30 g de fécule de maïs, de la cannelle. Et versez sur une pâte feuilletée. Et faites cuire 30 minutes à 200 degrés. Merci. 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 Merci.